Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque le site secret d'histoire de Paris m'a contactée pour vous faire une espèce de chasse au trésor où je vais découvrir les secrets du parc en direct j'ai absolument pas regardé les papiers donc je sais pas du tout ce qui s'y cache, ça va être le gros suspense, passe moi la carte ceci est la carte ceci est le message qui m'est destiné voilà et alors de base le but c'est de faire les secrets des départs plus du Disney Village plus des hôtels en moins de 24h, on est déjà en plein après midi et pour être honnête j'ai peur que la vidéo soit trop longue que j'ai pas vraiment le temps de vous montrer les secrets donc ce que je vous propose c'est que si jamais le concept de la vidéo vous plait vous mettez un petit pouce bleu et je ferai la suite au Walt Disney Studio et tout le reste des secrets bon on est parti je vais découvrir ça c'est parti pique si tu veux ton défi, si tu l'acceptes sera de partir à la chasse aux secrets que recèle Disneyland Paris déambule de Main Street à Thundermessa découvre les secrets des pirates laisse la magie et les étoiles te guider jusqu'aux étoiles du cinéma grâce à la liste que nous te fournissons retrouve une centaine de secrets disséminés dans les deux parcs bonne chance et attention, tu n'as le droit qu'à une journée on se retrouve à l'entrée du parc on est juste avant Main Street USA tchou tchou on vient ici pour découvrir les premiers secrets qui sont sur Main Street USA sur le site vous avez toute la liste des secrets à laquelle j'accède ici et l'idée c'est de vous permettre vous aussi de découvrir les secrets au gré de votre visite et de vivre une expérience un peu magique je pense que pour les fans et tout ça va être très sympa on est juste à côté de la plaque de bienvenue qui est avant Main Street Station avez-vous déjà remarqué qu'elle se situait juste ici ? bon alors le second secret c'est que l'arborétum à gauche de City Hall n'a qu'un arbre je suppose que c'est ça c'est un secret voilà bon on va aller voir les prochains secrets donc là on se situe devant City Hall par contre si tu parles de dos on entendra rien du tout on se trouve juste devant le City Hall comme vous pouvez le constater et le petit détail c'est que là haut alors voilà les aiguilles forment la tête de Mickey en fait donc là on est devant le City Hall et c'est un secret qui est assez connu mais qui est quand même très sympa je trouve c'est la plaque parents perdus prenez ici des nouvelles de vos enfants qui se trouvent juste ici et là on va entrer dans le City Hall pour vous montrer le plan original du resort dans City Hall c'est parti ! on a vu le dentiste qui se trouve à le Disney Hall de Paris on est en entorium et en fait si vous regardez sur les hauteurs vous avez tout un tas de Mickey caché en fait on va essayer de trouver Mickey et ses amis sur les fresques de l'emporium est-ce qu'on est d'accord qu'on dit emporium et pas l'emporium ? parce que Pixie elle dit l'emporium c'était juste un petit sondage emporium, l'emporium voilà vous nous dites ça en commentaire si vous voulez à l'emporium ah emporium 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 mais pas l'emporium emporium mais pas l'emporium je débat genre bonjour on dit emporium ou l'emporium ? emporium 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 par exemple emporium par emporium vous connaissez pas la boutique ? ah si si d'ailleurs oh bah tiens apparemment il y a Mickey et ses amis qui se cachent dans les fresques on va faire tout le tour de la boutique qu'on les trouve pas vous savez vous avez pas vu les fresques ? on a vu les fresques mais on voit pas Mickey et ses amis dedans ohhhh notre bibi bibi ils sont cachés juste ici ouais juste dans le chariot en fait et on est tombé sur un cast member adorable qui nous expliquait qu'il y avait plusieurs emporiums à travers le monde et que celle-ci c'était la troisième boutique c'est ça ? c'est le premier emporium c'est la représentation du premier magasin emporium donc c'est une franchise comme Mcdonald's, Carrefour etc il y en a plusieurs dans le monde le propriétaire de la première boutique emporium en Californie c'est Walter Elias Disney qui est ouvert donc en 1855 donc 100 ans avant l'ouverture du parc d'accord la deuxième boutique emporium qui a ouvert à Orlando celle-ci a ouvert en 1871 donc 100 ans avant l'ouverture de Walt Disney World en Floride donc pareil, là vous voyez une petite fresque avec un autre omnibus avec quelques personnages Disney qui sont cachés à l'intérieur d'accord donc nous du coup on a ouvert en 1892 donc 100 ans avant l'ouverture du parc pas le 12 avril mais le... on a ouvert du coup à la fête nationale américaine donc on est le 4 juillet ici d'accord, et est-ce que nous on a notre propre fête ? on est le 4 juillet, 4 juillet peut-être dans les autres parquets d'accord on va faire un petit peu voyage comme ça et après vous avez Google qui est inventeur oui donc ça c'est vraiment les inventeurs qui ont révolutionné qui ont participé à la révolution industrienelle à l'époque de Main Street donc dans les années 1800, 1900 ce sont les inventeurs que Walt Disney aimeraient comme lui l'a révolutionné le cinéma là vous devez les frères White donc c'est ceux qui ont inventé de l'aviation c'est pas si vous voyez le lien avec Encorium alors le lien avec Encorium et les frères White et Main Street en général par rapport à la lumière ? par rapport à la lumière par rapport à la lumière avec les inventeurs de l'aviation on va aller voir directement juste à côté vous avez de la boutique NewBot vous avez une autre ligne qui est sur le côté qui appartient justement une boutique qui appartient en Fair White d'accord ça marche pour l'instant on est fermé pour test de vol sur la boutique Encorium aussi c'est trop bien une pré-reproduction d'un ancien système de mécanisme au milieu des caisses enregistrées pour éviter les holders avant les personnes qui étaient ici ne pouvaient pas rendre l'argent il n'y avait pas de monnaie dans les caisses donc on mettait la note sur un papier on tournait la manivelle qui est juste ici ça allait jusque là-haut jusque là-haut et ça allait directement à un comptable qui est en accepte dans les coulisses et qui est renvoyée ensuite l'argent d'accord on met la note avec la monnaie avec l'argent et après ça renvoyait directement à l'année donc là c'est en reproduction à l'ancienne comme dans les grands magasins d'accord vous avez également parlé là-bas je ne sais pas s'il y a pas pu aller ouais un peu vous êtes déjà en trop je n'ai pas peur d'être jamais je suis amoureuse et n'ayant pas de moustache on peut toujours y aller pour visiter soit dans le restaurant dans le restaurant même sans consommer quoi que ce soit il y a vraiment des histoires qui sont très intéressantes c'est tellement intéressant 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 c'est un peu ah d'accord donc vous avez 5 cartes si vous voulez et donc là du coup par rapport à l'ententeur du téléphone comme je vous disais là vous avez vraiment une reproduction d'un téléphone à l'ancienne pendant le début des années 1900 donc sur Main Street vous avez un autre téléphone sur Flora's boutique à l'angle de la rue et deux autres téléphones sur Delicat et Seul le restaurant d'accord celui de Flora celui-ci on peut écouter une conversation c'est génial c'est la suite de ce qu'on entend à Flora enfin c'est un lien entre les deux je vais s'écouter oh bah oui du coup on vient d'être interrompus parce que bah il n'avait pas le droit de nous faire visiter le point des barbiers le barbier mais c'était tellement adorable de sa part du coup Tony si tu passes par là on te remercie de toute façon on va aller te faire un compliment moi c'est tiol c'est certain c'est juste tellement un régal de pouvoir rencontrer des catwalkers aussi passionnés qui nous font partager c'est tellement de ma vie sachez que oui du coup bah si un jour il y a un guest number qui vous a vraiment marqué touché allez à Sitio lui faire un petit compliment je vous assure ça fait plaisir moi j'en ai jamais eu oh voilà c'est la prochaine fois c'est la prochaine fois la prochaine fois oh merci la prochaine fois que je précaste elle me fera un petit compliment bon bah du coup on va continuer cette liste de secrets c'est parti on y va c'est parti devant le Main Street Motors c'est juste au dessus de la boutique vous avez un panneau oh ça y est si ça fume et donc si vous regardez bien en fait la tasse fume voilà et comme je vous l'avais montré dans ma vidéo encore une fois des 25 ans vous avez aussi un mouroir avec des moustaches comme ça vous pouvez voir un peu vous ressembler avec une moustache tu peux tester Sarah ? je suis trop petite tu peux tester celle du bar regarde ah ouais j'ai une moustache s'il vous plaît s'il vous plaît nous filmons c'est pas parce que c'est un nouveau secret ah c'est un nouveau secret puisque courte de la grette ouais à pleurer l'inauguration aussi dans l'espace de la liberté quand vous retrouve donc du coup juste ici vous pouvez suivre juste derrière en fait c'est une mini attraction c'est plutôt sympa on va sur l'autre partie de MedStrips pour découvrir d'autres petits secrets et notamment la leçon de piano on a les conversations téléphoniques de Market Woods Daily mais ça vous pouvez également les avoir par exemple chez le Barbier on nous a bien confirmé tout à l'heure qu'on pouvait visiter sans forcément se faire raser parce que nous on a pas de moustache et nous on a pas de moustache là on est du côté de Market Street et vous pouvez entendre du piano et le chien qui a voix avec mes pièces ouais voilà nous sommes à Cable Care Bake Shop et nous devons trouver un truc du monde de Kinetoscope voilà voilà on a trouvé des espèces de machine à pièces on va aller voir ce que ça donne peut-être que c'est ça ou le truc à côté qui s'appelle Pianoland si vous prêtez bien l'oreille juste au-dessus vous entendrez une femme qui se douche j'en profite également pour vous dire que sur de nombreuses fenêtres quand vous me levez la tête vous voyez des noms très connus de Disney n'hésitez pas à jeter un oeil comme vous pouvez le voir je ne suis pas du tout habillée pareil que sur le début de la vidéo c'est normal c'est parce que j'avais pas eu le temps de tourner la suite donc du coup je suis en Disney vous de Cruella et on va aller découvrir les secrets des autres Landes allons-y nous sommes donc à Frontierlande comme vous avez pu le voir dans les plans juste avant et je vous ai montré les traces de roues et de sabots que l'on trouve ici et là on va se diriger vers Phantom Manor parce qu'il y a pas mal de secrets par là voilà et donc le premier secret c'est qu'en dessous de l'inscription Phantom Manor il y a marqué Non Omnis Montréal juste ici il y a plusieurs secrets qui sont liés à la fameuse maison hantée de Disneyland Paris le tout premier c'est que parfois on peut voir à la fenêtre la mariée Melanie Ravenswood apparaître vous pouvez notamment la voir sur le bateau Molly Brown quand vous le prenez il y a également un volet cassé qui claque souvent contre le manoir si vous y faites très attention l'idée ça va être l'essai de trouver la vitre où il y a marqué help me et que l'on est censé voir dans la file d'attente on est donc sorti de Phantom Manor et premier fail pour moi puisque je n'ai pas réussi à trouver dans la file d'attente le help me écrit sur l'une des vitres est-ce que vous avez déjà fait attention au fait que sur les tableaux qui sont dans l'ascenseur quand vous descendez pour accéder à l'attraction tous les tableaux représentent en fait Melanie Ravenswood qui est donc la mariée alors ça a l'air évident comme ça mais moi j'y avais jamais jamais fait gaffe oui on est juste à côté de Big Thunder on Play c'est tout bête mais moi j'y avais jamais fait attention et pour ceux qui regarderont cette vidéo vous repenserez à ma vidéo d'Halloween qui sort donc bientôt et où j'en parle voilà vous saurez que c'est aujourd'hui que je l'ai découvert je vais aussi en profiter pour vous partager un secret ici sur Big Thunder Mountain puisque je ne ferai pas l'attraction clairement je ne peux pas la faire avec mes problèmes de dos alors pour ceux qui feront l'attraction Big Thunder Mountain dans la première montée et je pense que ça vaut le coup d'y faire attention il y a un mickey caché est-ce que vous l'aviez déjà remarqué ou pas ? dites le moi dans les commentaires bon et maintenant on va au cimetière de Booth Hill qui est ouvert puisque là on est sur la période d'Halloween et on va vous dévoiler quelques secrets à son sujet voilà donc là on est devant le tombeau ça fait pas mal de bruit donc je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre mais en fait on entend la mariée frapper dans son tombeau là on se trouve vers l'arrière du cimetière et en fait ces tombes-ci ce sont des tombes de la chaîne alimentaire toujours au niveau de l'arrière du cimetière si vous faites bien attention au niveau des geysers vous avez des squelettes de dinosaures que vous pouvez découvrir mais moi je vous conseille plutôt d'aller les voir sur le Molly Brown je pense que c'est plus facilement visible qu'ici je vous disais qu'on vient de sortir du cimetière de Booth Hill où vous avez pu voir des tombes à l'effigie des mineurs puisqu'on est quand même à Frontierland et Thunder Messa et là on va au Lucky Nuggets salon pour essayer de découvrir la fresque de Zoro qui y est cachée là encore gros fail au Lucky Nuggets j'ai pas réussi à trouver la fresque avec Zoro et les casse-members non plus, on ne savait pas où c'était donc si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à aller voir ça dans les commentaires et là on est au Restoro Fuente del Oro où on va essayer de trouver les véritables tasses incrustées dans le mur et le Mickey caché bon bah tout de suite j'ai trouvé le Mickey caché je crois bon bah finalement ça aura été assez vite puisque les tasses incrustées dans les murs je pense qu'elles sont là aussi et le puits est là-bas vous en avez très certainement l'habitude avec moi j'ai absolument pas préparé cette vidéo je connaissais pas les secrets à l'avance même pour être honnête la liste je la découvre au fur et à mesure ce qui fait que du coup bah je ne connais pas tous les secrets je les découvre en même temps que vous pour la grande majorité et là je suis donc en train de chercher plutôt de galérer à trouver le puits bon bah après avoir tourné en roue pendant 5 bonnes minutes voici où se trouve le puits j'irai pas entendre les bruits de mines parce que bon clairement je voudrais pas déranger Mickey et Minnie qui sont juste là hein mais apparemment vous entendez des bruits de mines à l'intérieur on va décoer les secrets d'aventure l'ombre allez on y va alors je sais pas du tout si il parle de ça mais il y a des bruits qui sortent de ça keep cold etc je suis pas tout à fait sûre de mon coup là pour être honnête et on est donc à cool poste mais je vais quand même continuer d'explorer parce que je sais pas je le sens pas celle là pour le coup il y en a une de glaciaire mais elle fait pas de bruit hein voilà donc là on est près de l'attraction il y a la Jones où il y a quelques secrets et on va commencer par chercher la cage d'araignée cachée à côté de Temple Traders boutique on est devant la cage et à l'intérieur alors on la voit pas très bien moi même je la vois pas mais il y a une une tarantule Amia Ragnophobe bonjour là encore on remercie les amis Cassander et en particulier Dave du coup qui m'a aidé à trouver ce secret parce que j'y étais pas du tout en fait c'est pas du tout à Temple Traders ce qu'elle se trouve c'est dans la boutique d'Idiana Jones qui est donc à côté du Pizza Outpost que vous voyez juste ici et donc vous avez un bateau bleu et c'est juste à côté et donc juste devant l'attraction comme vous pouvez le voir ici vous avez les traces de félins qui sont bien bien distinguables pour tout vous dire le chapeau il se trouve dans l'attraction en fait vous avez un espace où vous pouvez regarder le salut on voit le chapeau en fait à ce endroit là mais il faut vraiment plisser les yeux de toute façon je vous ai pris une photo parce que vous filmez je trouvais pas ça très intéressant on se trouve juste à côté de la photo location vous pouvez vous prendre en photo avec Balou et le Roi Louis et vous avez donc Ka et Zazu qui se cachent on va chercher la girafe curieuse dans la boutique de la girafe curieuse c'est ouf elle est animée en plus j'adore et tout autour vous avez d'autres animaux le plafond est magnifique et bien évidemment il y a tout un tas de références au conte des mille et une nuits et on va aller voir ça donc juste ici là on se trouve à côté des toilettes et vous voyez vous avez une référence au conte des mille et une nuits il y en a un peu partout à l'entrée du land à ce qui paraît on peut entendre dedans le génie dans sa langue on teste ? voilà donc je pense que c'est juste ici en fait faut entendre le génie à part que les gens font la queue donc je vais pas les doubler pour ça on va continuer notre petite visite mais sachez qu'ici vous avez un bateau abandonné et c'est celui des Robinson on continue notre tour du parc on est devant Pirates des Caraïbes et on va aller au coffre du capitaine chercher les deux chats il faut savoir également que si vous avez la chance de faire le restaurant des pirates dans les toilettes vous trouverez des mickeys cachés sur les miroirs et sur les lampes moi je vais pas aller m'incruster mais voilà voilà j'ai découvert le chat qui est donc ici en fait vous le trouvez à la sortie de l'attraction et il y en avait un deuxième qui était sur la balustrade d'en face à part qu'apparemment il est parti à la retraite donc je pense en repeinture mais il se trouvait ici donc peut-être qu'il sera remis si c'est et là on va essayer de chercher les squelettes et le trésor qui se trouvent dans la grotte ça y est je viens de sortir de Ben's Game je vous ai montré un squelette mais bien évidemment il y en a d'autres ainsi qu'un trésor qui est caché à l'intérieur mais il faut aller bien fouiner et maintenant on va se rendre à Port Résiland allons-y donc le premier secret c'est que dans l'attraction de Peter Pan vous avez le portail Kyrie et Muir je sais pas si je le dis bien qui est la ville latente de J.M.Barry l'auteur de Peter Pan dans la fille d'attente après avoir embêté tous les casse-memeurs de Peter Pan apparemment il s'agirait de cette arche là avec les trois trous malheureusement il y a plus d'une heure de queue, une heure et demie de queue à Peter Pan donc bien évidemment je vais pas la faire juste pour ça mais apparemment ce serait cette arche là à confirmer par la suite on continue notre tour avec It's a Small World je ne pourrais pas faire l'attraction je pense là encore à cause du manque de temps mais dans le monde arabe vous avez un mickey caché qui s'y trouve et sur la devanture d'It's a Small World il y a une animation toutes les 15 minutes en fait qui correspond au temps qui passe bon donc bien évidemment j'arrive pas au bon moment pour vous montrer ça mais voilà donc c'est juste ici vous avez les portes qui s'ouvrent des personnages qui sortent et c'est très très mignon ça met de l'animation vous voyez là ce sont des lances en fait alors c'est tout bête hein mais j'y avais jamais fait gaffe dans le carrousel de lances ou l'eau quand genre t'as de la chance et que l'attraction que tu veux aller voir et bah elle est fermée il y a un gros bug bon bah je vais voir si je peux essayer de voir les secrets malgré tout alors du coup juste ici on a les sabots de blanche neige qui sont là juste à côté de l'entrée et donc juste ici vous avez la hache du chasseur dans le bois j'en profite pour remercier Sandra et Julien qui m'ont aidé à trouver certains des secrets d'ici et Julien m'a répondu à la question de fantôme à nord vous savez j'ai galéré tout à l'heure à trouver la fenêtre avec marqué le help me j'ai la réponse pour vous la poussière me alors en fait quand vous passez les tourniquets c'est la deuxième fenêtre qui se trouve à votre gauche et le help me n'est pas du tout écrit en rouge ou une couleur hyper voyante non c'est écrit avec de la poussière donc il faut vraiment être très très attentif mais n'hésitez pas à jeter un oeil ici vous avez l'horloge zodiacale voilà donc là vous avez la cheminée et en fait à l'intérieur il y a les trois fenêtres je vous ai pris à l'extérieur du château les escargots qui sont sur les deux tours il y a également une lumière qui s'allume à la nuit tombée mais bon là il est 14h30 donc ça va être un petit peu compliqué de vous filmer ça vous avez les deux chevaliers dont un qui ronfle profondément en direction Discoveryland pour la dernière partie de notre vidéo et on va à la boutique Constellation donc là vous avez la fresque qui représente toutes les attractions de Discoveryland donc Nautilus, Space Mountain tout ça tout ça, Autopia donc c'est les attractions de l'ouverture il me semble il y a également une vitrine qui est inchangée depuis son ouverture donc ce que je vais faire c'est que je vais toutes les prendre et il y en aura bien une dans l'eau qui sera celle qui est inchangée n'est-ce pas ? on arrive à Buzz Lightyear qui est l'une de mes attractions préférées et vous avez 3 hidden Mickey qui sont cachés à l'intérieur donc dans la file d'attente et à la sortie que je ne vais pas vous montrer là encore vous avez des batteries, des piles et elles sont censées venir de Glendale qui est le siège de Disney là on est devant Hyper Space Mountain et si vous regardez l'attraction depuis Fantasyland vous y verrez un Mickey caché donc là on est un peu loin pour le voir en fait et toujours dans les petits détails qu'on ne remarque jamais sur le pont comme vous pouvez le voir ici vous avez les initiales DM DM pour Discovery Mountain qui était à la base le nom Space Mountain et qui devait se passer sur une montagne, projet abandonné depuis on va aller voir s'il y a des pigeons en cache à Vidéopolis vous en pensez quoi ? mais avant, petit tour par Autopia alors c'est sur cette affiche-ci et je vais me rapprocher pour vous montrer ce qui est caché, il est juste là, voilà ! les deux attractions donc Autopia et Buzz Lightyear mais ça j'ai envie de te dire vous avez une citation de chez le Verne donc grâce à l'aide de Nicolas je sais que les pigeons ont été enlevés c'était des animatroniques qui étaient des deux côtés et je sais pas si vous allez voir mais du coup il reste de la paille aux pigeons juste ici c'est la quatrième fois que je refais cette introduction parce que ma caméra a bugué et n'a plus de batterie mais j'espère que cette vidéo sur les secrets vous aura plu j'ai eu le temps de faire qu'une seule partie mais bien évidemment il y a aussi des secrets sur les Walt Disney Studios et sur le Disney Village si vous voulez voir cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air et je referai ça ! ce que je vous conseille également c'est soit de faire ce genre d'activité quand vous avez plusieurs jours sur le parc si vous êtes passeport annuel mais clairement c'est une activité qui prend quand même pas mal de temps ou alors vous faites le parc à votre compte mince et vous prenez la liste des secrets avec vous et vous voyez les secrets en temps réel ou pas voilà vous retrouverez de toute façon le site en barre d'infos et je remercie encore Alexandre de m'avoir proposé cette vidéo que j'ai trouvé absolument génial à faire je remercie également tous les cast members qui m'ont énormément aidé pour cette vidéo que j'ai beaucoup embêté dans les attractions etc merci beaucoup vous êtes géniaux et c'est grâce à vous que la magie opère également un grand merci à Manon et à Eva qui m'ont reconnu et j'étais trop contente de pouvoir vous voir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bisous bisous bisous